Je n'avais pas vraiment de conscience. On a l'impression de s'éclater, de faire la fête. Après, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, quand on va au bar tous les soirs, on a l'impression qu'on va faire la fête. Mais en fait, la première chose qu'on va faire, c'est aller chercher son alcool qui est au bar et puis le boire et puis finir ivre, rentrer je ne sais pas comment, dans un état plutôt pitoyable. En avril 2015, je fais un gros burn-out et je n'arrive pas à remonter avec une grosse descente qui n'en finit pas de se terminer, une grosse déprime. Du coup, je vais voir mon médecin qui est un petit peu désemparé et qui m'envoie à l'hôpital de Bliançon, au service en psychiatrie où je reste trois, quatre mois. Et je me suis dit que c'était la dernière fois que je venais là-dedans et qu'il fallait que je me trouve une passion et une occupation pour arrêter mes conneries. Et donc, il fallait que je revienne sur le sport et notamment la course à pied. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running & Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Alban Berson qui va nous livrer un précieux et poignant témoignage sur son parcours de vie. Entre l'âge de 17 et de 34 ans, Alban va sombrer dans l'alcool et les substances toxiques. Jusqu'à ce jour de 2015 où il est hospitalisé en urgence et arrive ensuite progressivement à reprendre le contrôle de sa vie à force d'une inébranlable détermination. La course à pied va jouer un rôle essentiel dans sa reconstruction. Après des performances remarquées sur des courses locales dans un premier temps, Alban reprend confiance et foi en lui. Il embrasse alors assidûment la course à pied jusqu'à obtenir de brillants résultats sur des courses internationales de renom. L'échappée belle, le Lavaredo, le Mute, les Templiers ou encore l'UTMB 2022 dont il va plus particulièrement nous parler aujourd'hui et qui a été un moment d'émotion ultime pour lui. Mais je ne vous en dis pas plus. Alban va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Renaissance. Salut Alban ! Salut Guillaume ! Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment ça va ? Ça va très bien. Retour depuis une semaine à du grand trail de la Vallée du Dras dans le désert. Changement de climat, je suis arrivé en Normandie. Ce n'est pas la même température, la même humidité aussi. Content de retrouver mes parents ici, mais gros changement. Tu n'as pas eu trop de sommeil après le trail de la Vallée du Dras, ça va ? Un petit peu, mais ça va. Ça s'est bien passé sportivement ? Ça s'est bien passé. Et ça a été une belle découverte, c'est ça le format par étapes que tu ne connaissais pas, je crois ? Oui, le format par étapes, j'ai beaucoup aimé, puisque c'est beaucoup de partages, beaucoup de rencontres. C'est déjà sur un trail d'une journée, on rencontre souvent beaucoup de gens, parce que l'ambiance est toujours bonne. C'est souvent assez fraternel et beaucoup de partages. Donc là, c'est sur cinq jours, donc c'est multiplié par cinq. Et puis, il y a 120 participants, 40 bénévoles, c'est assez familial. Et tous les soirs, on prend soin les uns des autres, voir les petits bobos, ce qu'il n'y a pas été. Donc, beaucoup de bienveillance et c'est vraiment sympathique. Ça fait du bien. J'en profite pour saluer Lucy Nagdar, qui est à l'initiative de cette course. Et puis, Solène Guérin aussi, qui l'a remporté chez les femmes et que j'ai vu dans le podcast il y a un peu plus d'un an. Oui. Qui nous avait raconté aussi, ça a traversé l'Atlas au Maroc. Alban, on enregistre cet épisode le 21 novembre. Mais figure-toi qu'il y a 146 ans, jour pour jour, Thomas Edison inventait le phonographe. Un dispositif qui permettait d'enregistrer et de reproduire des sons. Donc, ses travaux ne sont peut-être pas tout à fait étrangers au fait qu'on puisse enregistrer aujourd'hui ce podcast, même si la technologie a bien évolué. Il avait la réputation, Edison, d'avoir été un bureau de travail. Il y consacrait souvent plus de 18 heures par jour. Il aurait ainsi déclaré, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Est-ce que tu partages son avis ? Parce que dans le trail running, on transpire quand même pas mal. Est-ce que c'est aussi ta vision des choses ? C'est un peu de talent et beaucoup de boulot ? Oui, oui, certainement. Il y a certainement des personnes qui ont plus de talent que d'autres et qui ont peut-être un peu moins besoin de bosser et d'autres qui n'en ont pas du tout peut-être et qui ont plus besoin de bosser. Mais oui, oui, je partage. Tu te places où, toi, dans ça ? Je pense que j'avais quand même des prédispositions au niveau de la course à pied parce que je n'ai pas été un coureur assidu pendant toute ma vie. Donc, j'ai eu une grosse pause un peu… Enfin, pas très sportive. Et quand j'ai repris, j'ai repris avec beaucoup de facilité et je pense qu'il y avait quand même des dispositions intéressantes. Albon, pour commencer, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Je vais t'imposer une contrainte. Tu ne peux pas me parler de sport à ce stade. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire ? Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi comme première chose avant de développer un peu plus et revenir sur ton parcours de vie ? Les choses essentielles à savoir sur toi aujourd'hui ? Pas parler du sport, d'accord. Ok. Je n'étais pas prêt. Est-ce qu'on peut dire qu'on est les rois de l'informatique vu le temps dont on a eu besoin pour mettre en place l'épisode ? Moi, plus que moi, mais moi, je suis tellement nul. Donc, je suis né en Normandie où j'y ai passé 25 ans quasiment. Mon papa est un moment là-bas à Bliouz, dans une petite commune dans l'Orne. J'ai une soeur qui a 4 ans de plus que moi, qui habite maintenant à Nantes. J'ai fait un SAP de vente et après, je suis passé sur un bac pro. Ça ne s'est pas très bien passé. Je n'avais pas trop confiance en moi. Donc, le bac pro, il y avait des euros à passer à la fin d'année. Donc, j'ai fait tout un peu pour que ça capote. Donc, au niveau scolaire, ce n'était pas exceptionnel. Donc, après, j'ai travaillé dans un magasin de bricolage en apprentissage et également dans une entreprise de charpente en tant que magasinier. Ça, jusqu'à 25 ans environ. Et après, je suis parti en saison à la montagne pour travailler en restauration. J'ai fait entre 15-16 ans de cuisine. J'ai commencé, donc il y a 16-17 ans, à faire des sandwiches et des desserts dans un petit restaurant sur les pistes au Vend-Bornin. Et puis, par la suite, je suis passé seconde cuisine, après chef de cuisine et j'ai évolué là-dedans. Et après, j'ai découvert… Maintenant, j'ai parlé de course à pied. Ensuite, j'ai voulu changer de métier pour passer encore plus de temps dehors et dans le sport. Et j'ai passé le pisteur nordique là il y a un an et demi. Enfin, il y a un an exactement maintenant. Et j'ai été travaillé l'hiver dernier à Superdévoluie. Cet été, j'ai travaillé dans un camping municipal à Neyvache. Et je reprends la Neyvache dans le domaine nordique pour pisteur nordique également. Tu as une vie qui est globalement aujourd'hui itinérante et faite de beaucoup de simplicité. Tu vis dans un van, je crois, l'essentiel de l'année. Oui, du mois de mars jusqu'au mois de décembre environ, je suis en van, en camping-car. Et j'aime beaucoup cette vie qui est proche de la nature, qui est assez simple, assez sobre et assez minimaliste. C'est des choses qui sont importantes pour moi et j'aime bien, avant d'acheter quelque chose, réfléchir à ce que j'en ai vraiment besoin. Est-ce que je vais avoir la place dans le camping-car ? Et je pense qu'on devrait avoir plus souvent cette réflexion. Et voilà, quand c'est une vie qui est assez simple, j'ai des panneaux solaires, j'ai une réserve d'eau qui est assez limitée. Donc, on ne gâche pas l'eau, on fait attention à l'électricité, c'est assez écolo. Et puis, je suis souvent posé proche d'une rivière, donc c'est chouette. C'est un mode de vie qui me plaît. Merci beaucoup Alban pour cette présentation. Je te propose qu'on fasse un petit retour en arrière, revenir à ton enfance et ton adolescence. Et là, on va ouvrir les vannes du sport, ça y est, on peut en parler. Quelle place tenait le sport à ce moment-là ? Je crois que la course à pied a très vite été très présente dans ta vie. Est-ce que tu peux nous ramener à cette époque-là ? Oui, je ne sais pas trop à quelle date j'ai commencé la course à pied. Avant, j'ai fait du foot pendant 10 ans, jusqu'au 18 ans quasiment. Dès que je suis arrivé sur le grand terrain en foot, ça ne m'a pas plu. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action en défense. Du coup, j'ai fait une année et après, j'ai arrêté. Mais je faisais la course à pied aussi en parallèle, mais à partir de quand, je ne sais pas trop. J'ai fait les crosses du collège, les courses aussi de village autour de Brioza, où j'habitais avec les parents. C'était mon papa qui me faisait un peu mes entraînements. Sur les crosses de l'UNSS, sur le département de l'Orne, j'ai dû faire 5e. J'avais fait 10e aussi aux crosses de l'UNSS de Basse-Normandie, où j'étais qualifié en France, mais je n'ai pas pu y aller parce que le déplacement était trop loin. Et voilà, ça jusqu'à environ la fin du collège. Est-ce que tu as aimé, toi, de la course à pied ? Est-ce que ça t'apportait comme accomplissement ? J'aimais bien l'effort et j'aimais bien ce sport individuel où tu ne t'occupes de personne. Si tu as envie d'aller courir à 15h ou à 15h30, c'est toi qui choisis ton horaire. Et puis, c'est très simple. Moi, c'est ce qui me plaît encore dans la course à pied, c'est que c'est hyper minimaliste. On a juste à prendre une paire de baskets et c'est parti. Il n'y a pas besoin de s'organiser comme avec des sports un peu… que je pratique également. Mais le vélo, il faut toujours checker si le matériel, ça va, si les pneus se gonflent. Il peut y avoir une crevaison. Et même dans le ski d'alpinisme, il faut faire attention, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Le matériel et également la météo, tout ça, c'est quand même très important la météo en ski d'alpi. En trail aussi, il faut faire attention. Mais voilà, c'est pas mal d'importance. Et ouais, c'est cette simplicité d'aller courir qui me plaisait. Et voilà. Ça te faisait du bien aussi à la tête ? Est-ce que tu voyais aussi ce bénéfice-là alors que tu étais plus jeune, c'était peut-être moins des considérations. Mais est-ce qu'il y avait une forme d'apaisement aussi psychologique après être allé courir et l'esprit clairvoyant à l'issue de l'effort ? Peut-être, oui. Peut-être, oui, certainement. Je ne sais pas trop si pendant l'enfant, j'avais ce sentiment-là parce que c'était quand même des entraînements assez courts. C'était plutôt du 20-30 minutes. Mais bon, c'est souvent quand on arrive à penser à autre chose, c'est plus sur des efforts un peu plus longs, je trouve. Mais oui, ça devait certainement faire du bien. La compétition, ça avait quelle saveur pour toi ? Est-ce que c'était essentiel ? Là, tu nous as parlé des compétitions ENSS auxquelles tu as pu prendre part. Est-ce que c'était un supplément d'adrénaline pour toi ? Est-ce que ça pouvait être une pression aussi, peut-être un peu négative aussi, à laquelle tu devais te faire face ? Non, c'était plutôt une pression positive. J'ai beaucoup d'excitation encore maintenant pour aller faire des compétitions. J'aimais bien cette adrénaline et puis cette excitation de prendre le départ. En plus, c'était souvent des départs au pistolet qu'on ne retrouve pas forcément en tripe. Donc, le petit coup de pétard faisait monter l'adrénaline. Et puis, c'était des formats de 3 kilomètres, des trucs comme ça. Donc, c'était assez speed. C'était le goût de l'effort. Tu parlais de confiance là tout à l'heure. Est-ce que ça te donnait confiance en toi justement de performer, d'avoir des chouettes résultats en tout cas qui pouvaient toi te satisfaire ? Est-ce que c'était important pour toi, peut-être pour le regard que les autres portaient sur toi aussi ? Oui, c'était important. C'était important d'être un peu mis en valeur, même si je n'en avais peut-être pas trop conscience à cette époque-là. C'était aussi le plaisir de faire plaisir au papa qui m'entraînait et qui sera content de moi et qui m'encourageait beaucoup. Et puis, la maman qui était derrière également. C'était tout ça réuni qui me motivait beaucoup. Tu l'as évoqué là tout à l'heure avec la fin du collège, avec l'arrêt du sport et de la course à pied. Là, ta vie a un peu évolué, ta vie personnelle. Tu as été plus dans une logique de boire des bières avec des copains, faire la fête, etc. C'est plus ça qui a pris le pas sur tes envies du moment de l'adolescence ? Oui, tout à fait. Fin du collège, j'ai commencé à faire un peu la fête avec les copains et à fumer des cigarettes. Je pense qu'il y avait certainement un petit manque de confiance. Quand on a bu quelques bières, tout ça, on est un petit peu le fanfaron de l'équipe. C'est certainement comme ça que j'ai commencé à faire la fête. Et tu fais un parallèle entre ton intérêt qui s'est un peu développé pour la fête et l'abandon du sport, en tout cas, pendant cette période-là de ta vie ? Non, parce que j'avais une bonne bande de copains. Et on rigolait bien et j'aimais bien passer du temps avec eux. Et c'est vrai que quand on commence à fumer des cigarettes et boire des bières, ça ne va plus trop être plus sport. Donc, je n'ai pas eu trop ce manque de plus pratiquer le sport. Ça s'est fait assez simplement et facilement. C'était quoi tes aspirations à l'époque, quand tu étais en milieu d'adolescence ? Tu te projetais comment ? Tu avais les idées claires sur ce que tu avais envie de faire plus tard dans les jobs, dans le sens à donner à ta vie ? Tu avais déjà un peu un point de vue là-dessus ? Ou tu ne pensais pas trop et tu profitais plutôt de la fleur de l'âge ? Oui, je profitais plutôt, même au niveau ni de l'avenir, ni de ma santé. J'étais à profiter du moment présent et c'est un peu nos futurs. Et puis, on verra bien. Ça, c'est un sentiment qui s'est ensuite accru dans le temps, en tout cas, après le collège, le lycée. Tu as continué pas mal à sortir, c'est ça ? Aller dans des soirées un peu punk ou des raves, etc. C'était ça ton quotidien ? Globalement, tu attendais, c'était un peu ta réjouissance de la semaine, en tout cas, d'aller retrouver les copains, d'aller vivre ces moments-là de fête le soir ? Oui, tout à fait. C'est vrai que la Normandie et la Bretagne, il y a quand même une grosse mouvance au niveau de la musique alternative, comme le punk et le mouvement des ref-parties, des prix-parties, tout ça. Donc, j'avais beaucoup d'amis qui étaient là-dedans. Et forcément, tous les week-ends, je sortais avec eux. Et puis, on s'est retrouvés à faire la fête tout le week-end, toute la nuit. Et puis, lundi, il fallait retourner au travail. On n'attendait qu'une chose, c'était de se retrouver le vendredi. Et puis, c'était ça un peu tout le week-end. C'était trois jours de fête en continu quasiment, du jeudi soir au vendredi jusqu'au lundi ? Oui, le vendredi, on se trouvait souvent le jeudi pour un peu comme les soirées étudiantes où on buvait quelques verres. Et puis, le vendredi, il y avait le travail encore quand même. Donc, le jeudi, c'était assez calme. Mais voilà, c'était un peu la mise en bouche avant le vendredi et le samedi qui étaient assez dans l'ivresse. À quel point, là, c'était éventuellement problématique avec ton boulot, tes premiers jobs ou tes études à ce moment-là ? Cette fête, est-ce que ça faisait que tu étais un peu fatigué, pas dedans, sur les autres sujets et puis tu portais moins d'intérêt ? Au niveau du travail, oui, lundi matin, c'était un peu compliqué. C'était un peu fatigué, un peu la gueule de bois. Mais c'était le rythme qui t'allait à ce moment-là, ce dont tu avais envie ? En fait, on s'éclatait tellement le week-end que lundi, c'était dur. Et puis, on faisait comme ça et comme souvent dans les fêtes, on s'amuse bien le soir mais le lendemain, c'est difficile et ce n'est pas pour ça qu'on arrête. Il y a certainement une addiction et puis voilà. Je pense qu'on est tous à avoir fait la fête, à avoir des jours qui sont durs le lendemain et ce n'est pourtant pas pour ça qu'on ne l'a fait qu'une fois et on y revient quand même et on se dit « oh putain, c'est toujours aussi dur ». Et avec l'âge, ça devient de plus en plus compliqué. C'est un peu comme en course à pied en fait, comme quand on te dit qu'on va arrêter une course et qu'on ne fera plus jamais et puis que 24 heures après, on y retourne et on est en train de s'inscrire sur le site de la course. Exactement, oui. On a envie d'y retourner. À 25 ans, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu découvres la vie de saisonnier qui va pas mal accroître, cet esprit festif. Voilà, on regarde du contexte un peu particulier qu'est la vie de saisonnier. Comment toi, tu vis cette période et puis de quoi sont faites un peu toutes ces années suivantes où tu vas partir en saison d'hiver et puis d'été aussi, je crois que tu vas alterner les deux. De 17 à 25 ans, je faisais la fête essentiellement les week-ends, donc en festival, en pré-parti et en concert punk. Donc après, je pars en saison de ski au Grand Bornand et je découvre la vie de saisonnier, la vie en station de ski où il y a des touristes et pour ces touristes, il y a toujours plein d'animations. Et donc tous les soirs, il y a dans les bars, dans les discothèques, il y a des concerts, il y a des DJs, il y a plein de choses pour amuser ces touristes. Et nous, les saisonniers, on participe et on se retrouve souvent avec une grosse bande de copains qui est assez rapide parce qu'on est là sur 3-4 mois, donc on sympathise très rapidement. Puis dans le milieu de la restauration, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'alcool et autres, donc on est vite dans un cercle vicieux où on fait la fête un peu tous les soirs et avec beaucoup d'excès. Moi, je n'avais pas trop de limites sur l'ivresse. Enfin, j'ai été assez loin dans la fête avec pas trop de limites non plus sur le quoi et le comment. Donc, ça a été compliqué à certains moments. Et voilà, pardon, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes à raconter, mais j'ai été dans les extrêmes. Il y a des choses qui étaient assez quotidiennes et qui revenaient un peu tous les soirs. Est-ce que tu avais conscience à ce moment-là ? Est-ce que tu avais l'impression d'être dans un état qui pouvait te rendre malheureux ? Ou est-ce que finalement, tu étais dans la ferveur et puis dans cet esprit festif et de partager ces moments ? Et même s'il y avait des lendemain matin un peu difficiles finalement, tu étais grisé par toute cette ambiance ou est-ce qu'au fond de toi, il y avait quand même une sorte de conscience de la situation dans laquelle tu étais en train de plonger ? Non, je ne suis pas sûr qu'il n'y avait pas vraiment de conscience. En fait, on a l'impression de s'éclater, de faire la fête. Après, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, quand on va au bar tous les soirs, on a l'impression qu'on va faire la fête. Mais en fait, la première chose qu'on va faire, c'est aller chercher son alcool qui est au bar et puis le boire et puis finir ivre, rentrer, je ne sais pas comment, dans un état plutôt pitoyable. Du coup, oui, à la fin, ça ne devient plus de la fête. En fait, on vient juste chercher son alcool et voir les copains. Mais le principal, c'est d'aller voir, de retrouver un peu d'alcool. Il y a eu des moments où tu t'es fait peur sur cette période ? Des situations compliquées dans lesquelles tu t'es trouvé ou un moment de vent à glace à te questionner sur ce qui se passait là et le sens de ce que tu vivais ? Oui, il y a eu des moments qui m'ont fait peur. Souvent, des blackouts où je suis rentré chez moi alors qu'il y avait 3-4 kilomètres et la dernière image, j'étais au bar et je suis rentré tout seul. Dans la neige, je me réveille dans mon lit et je ne sais pas comment. Mais oui, ça tracasse un peu. L'année 2015, elle va marquer un tournant dans ta vie qui va être assez radical. Pour le meilleur, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là et puis ce qui a fait changer radicalement de braquette à ta vie ? Oui, 2014-2015, on était en colocation avec des copains dans le Bliançonné, sur Cerche-Valier, à la salle des Alpes. Et donc, encore plus de fêtes et du travail qui a été assez intense parce que c'est vrai que la vie de saisonnier, c'est également un boulot qui est surtout en restauration et même dans d'autres métiers. Il y a quand même beaucoup de pression, il y a beaucoup d'intensité. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui fait qu'il y a autant de soucis. Il y a énormément de pression en cuisine, c'est quand même assez speed. Il y a beaucoup de contraintes quand même. On travaille le matin, on travaille le soir et c'est un métier qui est assez dur. Donc, on a besoin de décompresser le soir. On est vite arrivé à boire des canons, comme je disais tout à l'heure, avec du tabac, avec tout ça. Et c'est un petit fléau, je pense, en ce moment dans tout ce qui est restauration. Et donc, dans cette colocation à Cerche-Valier, on s'est retrouvés entre copains. On a fait un peu la fête tous les soirs pendant quasiment quatre mois. Et en avril 2015, je fais un gros burn-out et je n'arrive pas à remonter avec une grosse descente qui n'en finit pas de se terminer, une grosse déprime. Et du coup, je vais voir mon médecin qui est un petit peu désemparé et qui m'envoie à l'hôpital de Briançon, au service en psychiatrie, où je reste trois, quatre mois. C'est vrai que c'est un moment où j'avais besoin d'y être et ils m'ont retrouvé dans le couloir allongé au sol. Pardon, ce n'est pas évident de parler ? Prends ton temps, t'inquiète tellement. Et les premiers jours, je me sentais bien. Mais ce qui n'est pas évident, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont vraiment handicapés, des gens qui sont, entre guillemets, fous. Du coup, les deux premiers jours, ça allait parce que j'avais besoin d'avoir une structure qui me soutienne et ce rapprochement. Et au bout de trois, quatre jours, j'ai voulu sortir assez rapidement également. Autant, j'étais très, très content d'arriver, mais j'étais très content de repartir aussi. Et je me suis dit, c'était la dernière fois que je suis né là-dedans et qu'il fallait que je me trouve une passion et une occupation pour arrêter mes conneries. C'est quoi la première chose que tu as eu envie de changer, justement ? Comment tu as voulu entreprendre quand tu sors de l'hôpital et que tu veux te projeter sur un nouvel avenir ? C'est vraiment ça, se trouver un sens ailleurs, c'est ça ? Oui, c'était de trouver quelque chose qui me passionne. Je savais que je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup d'énergie et l'énergie, là, je la dépensais dans la fête. Et là, il fallait quelque chose que je trouve qui dépense toute cette énergie que je ne mettais plus dans la fête parce que sinon, je savais que j'allais certainement repartir là-dedans. Et donc, il fallait que je revienne sur le sport et notamment la course à pied. Je sais qu'il y avait le semi-marathon de Névache qui a lieu entre Névache et Bouliançon. Donc, juste à côté où j'habitais, là, dans le Bouliançonnet. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'était en mois de juillet, je me suis dit, pourquoi pas se mettre sur le semi-marathon de Névache ? Et voilà, donc j'ai commencé un petit entraînement que je faisais de moi-même à courir dans les bois et un petit peu sur la route, mais essentiellement en nature, sans trop dénivelé. Et sur le semi-marathon de Névache, je fais un chrono. Après, c'est un semi-marathon où il y a 300 mètres de dénivelé négatif. Donc, il est assez rapide, mais je fais quand même un chrono en 1,21 et 1,21,16 exactement. Et j'aimais beaucoup la nature. Donc, par la suite, je me suis entraîné un petit peu en montagne, à grimper, tout ça. Je me suis vite rapproché du trail. Ce qui me convenait plus, à l'automne 2015, j'ai fait un trail de la Fork, là, du côté de Gap. 17 kilomètres, c'était la première année, c'était la première édition. Et du coup, je demande à l'organisateur comment ça se passe, les ravitaux, le balisage, ils m'expliquent et tout. Et la course part et j'arrive à l'arrivée en premier. L'organisateur, il est super surpris. Il me fait parler dans le micro, je monte le podium, les cadeaux, le micro, les gens qui t'applaudissent. Et du coup, c'est là que ça a matché, que j'ai été pris dans l'amour du trail. Et voilà. Ça a été facile de tenir à distance, là, justement, à la fête, dans ce moment-là où tu as été chercher dans ta passion une nouvelle source de motivation et d'accomplissement. Est-ce que c'était compliqué pour toi de mettre un peu à distance tout le reste là d'où tu venais, finalement, et tes dernières années, tes fréquentations de l'époque ? Oui, oui, c'était un petit peu… Ce n'était pas toujours évident. Des fois, j'essayais d'aller boire des verres, mais bon, souvent, quand on en buvait un, deux, trois, après, une fois passé trois, on en buvait dix. Et puis, je reprenais la cigarette. Et puis, le lendemain, les entraînements, c'était hyper compliqué. C'était complètement… C'était un peu complètement bridé au niveau du physique, au niveau des poumons, tout ça. Et donc, vu que j'ai fait ce résultat correct sur le 17 kilomètres, j'avais envie de performer assez rapidement et j'avais des facilités. Donc, j'ai voulu être sérieux et faire au mieux. Et puis, de toute façon, je pense que ce train de vie avec tout cet alcool, ça n'aurait pas suivi au niveau physique aussi. L'alcool déshydrate et ça n'aurait certainement pas été très bon pour mes tendons, tout ça, à risque de blessure. Et là, la blessure, il fallait éviter. Oui, tu avais fait ton choix. De toute façon, ce qui t'intéressait, c'était de performer dans le sport. Oui, et puis pratiquer du sport et de la montagne. Albon, on va parler plus longuement aujourd'hui de ton UTMB 2022. Est-ce que tu pourrais quand même illustrer auprès de nos auditeurs peut-être une ou deux courses qui t'ont particulièrement marqué ? Là, dans ton parcours, il y a des très belles références sur des courses très emblématiques. L'échappée belle, le Lavaredo, la TDS, le Mute, Val d'Aran. Pas libre à toi, mais est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux qui ont une saveur un peu particulière ? L'UTMB, on va développer à nouveau l'UTMB 2022. Mais est-ce que toi, tu as des faits d'armes qui comptent tout particulièrement dans ton parcours de sportif ? Oui, alors certainement, l'échappée belle, je dirais, c'est le premier ultra que j'ai fait. Enfin non, c'était le deuxième ultra. J'avais fait l'UTLO avant. Et j'avais fait 90 du Mont-Blanc aussi avant. J'avais beaucoup aimé l'échappée belle pour les paysages. J'ai fait une très belle deuxième place derrière Guillaume Porsche. C'était en 2019, je précise, pour nos auditeurs. Oui, j'ai mes parents qui étaient là. Donc, c'était vraiment sympa de partager ça avec eux. C'était un peu la première course qu'on vivait ensemble. Et puis mon père, amoureux de sport, il était passionné pour me suivre. Et il y a encore. Et j'ai beaucoup aimé le parcours, qui est très sauvage, très technique. Et c'est ça qui m'a plu. L'organisation est très chouette aussi. Donc, c'était sympa. Après, ce qui m'a surtout plu dans l'Ultra, je l'ai découvert, c'était sur l'UTLO. C'était vraiment mon vrai premier Ultra, celui-là. Un 80 kilomètres. Je ne sais plus c'était en quelle année. Peut-être 2017, octobre 2017. C'est un Ultra où on ne capte pas très bien apparemment, le UTLO. UTLO, oui. Ultra Trade Lago d'Orta. Et j'ai également beaucoup voyagé entre toutes ces saisons. Et ce que j'ai apprécié dans ce premier Ultra, c'est que quand j'ai pris le départ, j'ai eu l'impression de partir sur un voyage. J'ai vraiment l'impression que le départ, c'était l'arrivée dans un pays et que tu sors de l'aéroport. Et là, c'est parti pour un micro-voyage qui a découvert des montagnes, la nature, découvrir la forêt, des rivières, tout ça. Et puis, il y a un moment aussi où, comme dans le voyage, il y a des moments qui sont chouettes et il y a des moments qui sont un peu plus durs. Donc, oui, j'avais vraiment l'impression de partir en voyage sur ce format Ultra que je découvrais à l'UTLO. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Alban, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on passe à notre questionnaire de Proust. Là, aujourd'hui, ton rapport à la fête, c'est un rapport qui est contrôlé ? Oui. Je bois, c'est surtout dans les repas. Je bois une bière et puis un verre de vin. Mais voilà, guère de puce. Donc, peut-être dix fois moins que... Dix ou vingt fois moins qu'avant. Mais voilà. C'est un sujet pour toi dans le quotidien. Je ne m'interdis pas. Je ne m'interdis pas. Mais c'est très raisonnable. Tu contrôles la situation. Très raisonnable. Merci Alban pour cette belle intro. Merci pour tout ce que tu nous as livré aussi. C'est déjà des questions intimes. Donc, merci de t'être ouvert comme ça. Première question de ce questionnaire de Proust. L'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté, hormis gagner un trail du côté de Gap en 2015. Certainement le fait d'être passé de cette vie où je m'auto-détruisais, où j'étais dans les excès et puis pas forcément une hygiène de vie très bonne. Maintenant, à faire attention à mon alimentation, à profiter de la nature, profiter de la montagne, être plus proche de tout ça. Et également essayer de performer et avoir cette rigueur et cette passion pour ce sport où j'adore m'entraîner. Je trouve que l'entraînement dans le trail, il est assez facile, contrairement à peut-être certains sports ou quand c'est des sorties en endurance. L'idée, c'est d'aller voir cette montagne là-bas ou la vallée que tu ne connais pas là-bas ou cette montagne que tu ne connais pas. Je trouve que c'est assez incroyable. Toi, tu n'habites pas Paris, Alban, contrairement à moi. Non. Moi, je ne peux pas me dire ça quand je vais faire une sortie en endurance. Oui, c'est moins évident. On a la chance d'être dans le bouillant sonnet et c'est vraiment chouette. Il y a plein de montagnes tout autour et plein de possibilités. Un cadre rêvé. Deuxième question, Alban. L'émotion qui est la plus difficile à gérer pour toi ? Certainement l'anxiété. J'ai du mal à prendre confiance en moi. Je suis toujours à réfléchir au futur. Rien que pour le podcast, j'étais un petit peu anxieux avant. C'est vrai que c'est un sentiment qui me revient assez rapidement. Je ne suis pas très zen. Il faudrait que je le travaille. Certainement, il y a plein de façons de le faire. Il faut que je prenne le temps. Mais voilà, c'est certainement l'anxiété. Et ça, certainement depuis longtemps. C'est certainement ces petits problèmes-là qui m'ont fait un peu me faire la bringue. Et puis, je me retrouvais un petit peu à prendre confiance en moi. Mais bon, en fait, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche que pendant la soirée, pendant quelques heures. Et le lendemain, c'est retour à la réalité. Et la réalité est certainement souvent plus dure que ce que ça devrait l'être. Et est-ce que ta fierté dans la réussite sportive, pour le coup, elle dure plus longtemps. Et c'est un bénéfice qui te porte et qui te donne confiance de façon plus durable ? Oui, oui, certainement ça me donne confiance. J'ai également aussi beaucoup d'émotions. C'est pour ça que je pleure souvent à l'UTMB, à ma 13e place à l'UTMB 2022. Deux kilomètres avant l'arrivée. Une fois arrivé sur le goudron, au niveau de la piscine, j'étais déjà en larmes de voir toutes ces personnes qui t'applaudissent, qui t'encouragent, qui ont le sourire à te voir courir. Et j'ai passé peut-être 5-10 minutes avant l'arrivée, où j'étais en pleurs avant d'arriver jusqu'à Ludovic Collet. Et j'étais bien effondré, avec beaucoup de joie. Et puis à se remémorer tout ce parcours. Et puis à une 13e place à l'UTMB, c'est des choses que c'est assez incroyable. Enfin voilà, c'est beaucoup d'émotions. On va y revenir tout à l'heure, tu auras l'occasion de nous en parler. Dernière question de ce questionnaire de Proust pour toi, Alban. Le mot que tu aimes le plus ? Je ne sais pas, je dirais nature. Je pense que nous, les humains, on est de plus en plus loin de la nature, alors qu'on en fait partie. On se détache de plus en plus. On devrait vivre plus en harmonie. On parle des fois d'animaux qui sont un peu nuisibles. C'est certainement égocentrique de dire que ces animaux, ces plantes, ces mauvaises herbes, ces nuisibles ne sont pas bons. C'est juste à notre échelle d'humains. Et je trouve qu'il faudrait qu'on se reconnecte à la nature. On est trop loin de la nature. Et je pense que la musique, c'est peut-être plus nous, les humains, qu'autre chose. Et je trouve que peut-être que plutôt que de croire à un dieu ou autre chose, qu'on devrait peut-être croire à dame nature et la préserver plus que des choses moches dans la religion, comme les guerres. C'est un débat qui est compliqué, mais je crois en dame nature et il faut qu'on la préserve. Merci beaucoup Alban de t'être frotté à cet questionnaire de Proust. On va se plonger désormais dans ta course. Je vais raconter à nos auditeurs les éléments clés de l'UTMB pour qu'ils puissent se projeter au mieux, pour ceux qui n'en connaîtraient peut-être pas les principaux éléments. Donc l'UTMB, qui a célébré ses 20 ans là cette année, est une course de 171 km et 10 000 m de dénivelé positif qui fait le tour du Mont-Blanc en traversant l'Italie, la Suisse et la France. Cette course a su s'imposer comme une épreuve iconique, internationalement reconnue, quel que soit le temps, pour finir de moins de 20h à plus de 46, qui est la barrière horaire, 46h30. Les coureurs élites, comme plus de 2000 amateurs, partagent la même aventure sur un même parcours d'exception, porté par les tours d'issante beauté des paysages et un objectif commun, franchir l'arche d'arrivée sur la place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Bien plus qu'une course, l'UTMB, c'est une aventure transformative dont chacun sort grandit, ou en tout cas à coup sûr différent. Vous étiez 2627 à prendre le départ de l'édition 2022, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, Alban. Et vous étiez 1787 à franchir la ligne d'arrivée, soit 32% d'abandon cette année-là. Pour beaucoup, cette édition a trouvé sa place dans la légende de l'UTMB, avec un duel magistral entre Kylian, Jornet et Mathieu Blanchard, qui bouclaient tous les deux la course au bout d'un insoutenable et passionnant suspense. Et pour la première fois, un chrono qui passait sous la barre des 20h pour chacun d'eux. C'était une grande première. Très belle course, je pense qu'elle a marqué l'histoire, cette 19e édition. Avant qu'on rentre dans le détail de ton UTMB Alban, c'est le passage du podcast qui s'appelle « La question qui pique ». C'est une question qui chatouille un peu. On se moque complètement que tu aies la bonne réponse ou pas. C'est un petit format QCM, je vais te proposer des réponses. Donc à toi d'être le plus clairvoyant possible pour distinguer les deux ou trois bêtises que j'ai glissées dans les réponses. On va parler d'un chalet qui est situé sur le col de la Forcla. Avec ses rideaux brodés aux fenêtres, ses volets et sa planche d'accès pour le chat, ce chalet bénéficie d'une vue magnifique sur le col de Balme et l'eau de la vallée de Triant. Et il paraît si vrai qu'il est photographié par de nombreux touristes et que certains demandent à le louer. Il a même fait l'objet d'une tentative de cambriolage qui s'est soldée par un échec. Pour une bonne et simple raison, il ne s'agit pas d'un vrai chalet, c'est un faux chalet. Voilà ma question qui pique pour toi. Est-ce que tu sais ce qu'abrite en réalité ce chalet ? Donc j'ai des propositions Alban à te donner. C'est un fort de l'armée suisse. C'est une salle d'escape game, c'est une école de clapping pour supporter les coureurs, la fameuse école de Forclapping, où c'est le PC course de l'UTMB. Moi je dirais la première, le fort de l'armée suisse. Exactement, c'est un vrai fort de l'armée suisse, avec mitrailleuse, poste d'observation et abri pour la troupe. Et figure-toi qu'il y a même un faux rocher qui est situé en contrebas au milieu de la prairie, qui n'attire pas l'œil mais qui dissimule en réalité un canon anti-char tirant sur la route du col. Quant à la grange qu'on aperçoit de l'autre côté du col, elle abrite un contre-ouvrage fortifié, lui aussi armé d'une mitrailleuse. Insoupçonnable quand même cette histoire-là. Ok, incroyable, un faux rocher c'est rigolo. Ça fait partie du paysage, un faux rocher c'est quand même un concept. Bravo, écoute, ça va être un camouflet pour toi Alban avec cette question qui pique. Chalet, place désormais à ta course EPIC l'UTMB 2022. Je voudrais avoir ton sentiment d'abord sur la symbolique de l'UTMB pour toi. Qu'est-ce que ça t'évoquait avant même que tu te lances dans le grand bain ? Tu as participé précédemment à la TDS, mais qu'est-ce qui évoquait pour toi l'UTMB ? Est-ce que c'était une course impérativement à faire une fois dans ta vie ? Oui, je pense qu'en tant qu'amoureux de l'Ultra Trail, il fallait forcément aller sur l'UTMB. Moi, ce que ça représente, c'est quand même au sommet de France et d'Europe. Donc c'est le Mont-Blanc, on part de Chamonix, on en fait tout le tour en passant par l'Italie et la Suisse et on arrive à Chamonix et donc c'est vraiment la boucle. Donc ça, c'est plus pour le côté géographique et puis sinon le côté prestige, c'est quand même l'UTMB, c'est le sommet mondial du trail et il y a beaucoup de visibilité et puis il y a tous les élites. Il n'y a pas grand monde qui le rate dans les élites. Toi, tu as les images des UTMB précédents justement de toutes ces élites que tu as pu voir et ce que tu fantasmais de cette ligne de départ en voyant les plus grands athlètes et les plateaux le plus relevés qui soient sur les éditions précédentes de l'UTMB. Ça te mettait déjà des étoiles dans les yeux ? J'étais venu là quand François Dahin avait gagné avec 10 minutes d'avance sur Kylian Jornet, il me semble 10 minutes. Et je les avais vus arriver et pour moi, c'était incroyable. Il y avait Tim Lefson qui était arrivé, il y avait Xavier Tévenard, Jim Wamske, il y avait Jordi Gamito dans le top 10 qui étaient des noms qui me faisaient… Ça se voit encore d'ailleurs. Je les vois encore les étoiles. J'avais des étoiles dans les yeux à les regarder et j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir faire 172 kilomètres et courir toute la nuit. Avec un départ à 18h où on est vite dans la nuit, je trouve ça assez incroyable et inhumain et c'était à l'époque où je ne voulais pas dépasser… Je ne voulais que courir deux jours, donc je ne voulais pas dépasser le trail et je voulais profiter au maximum des paysages et de la montagne. Donc, je ne m'étais pas encore dit que je ferais un vrai ultra avec un départ de nuit, enfin avec une nuit passée. Donc, je ne m'étais pas encore trop projeté, mais par la suite, j'ai voulu augmenter les kilomètres et donc l'ITMB était un passage obligatoire. Tu nous as parlé de ton intérêt pour la prépa. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'avais structuré ? Je pense que tu étais à l'époque accompagné par Adrien Sécuré. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous aviez mis en place dans ta préparation ? Est-ce que tu as des souvenirs particuliers de ce que tu as pu entreprendre ? Ça a été une préparation plutôt assez facile. J'ai travaillé dans la vallée de Névache, j'ai travaillé dans un parking en fait, à garer les gens là parce que la vallée de Névache, elle est un peu victime de son succès, donc ils ont fait un système de parking pour envoyer des gens dans des navettes. Donc, je m'occupais de renseigner un peu les gens sur les randos. Je connaissais un petit peu le dénivelé et j'étais bien pour les renseigner. Mais du coup, c'était assez reposant. Et donc, je faisais 7h-13h environ. Et donc, j'avais tout le temps pour aller m'entraîner l'après-midi. Et voilà, je suis assez quand même rigoureux. Je n'aime pas rater les séances, même pour la météo. Ce n'est pas la pluie ou la neige qui va m'arrêter. Il y en a qui sont plus durs que d'autres, des séances pour toi ? Je ne sais pas trop. J'aime bien les séances dures. Donc, je ne sais pas si on peut dire que… J'aime le fractionner. Le fractionner sur plat, un peu moins quand même, quand c'est des séances sur plat. Mais j'ai des qualités de grimpeur. Donc, j'aime beaucoup les séances de fractionner en côte. Et puis après, vu que j'aime passer du temps en montagne, les sorties, les blocs longs sont vraiment chouettes. Et je me rappelle d'une séance que j'avais faite avec Sionaporte où on avait fait le tour du Kera qui est 110 kilomètres avec 6 000 ou 7 000 qu'on avait fait en bloc sur deux jours. Donc, j'aime bien ces aventures-là en plus. Ça permet de pimenter les entraînements et de ne pas avoir de routine. Et voilà, c'est que du bonheur des entraînements comme ceux-là. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait la préparation qu'il fallait d'arriver dans les meilleures dispositions possibles ? Oui, 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 non, oui. De toute façon, je ne pouvais pas beaucoup… Avec un travail en 35 heures, je ne pouvais pas trop faire plus. J'étais à 20-25 heures d'entraînement. J'ai eu la chance d'avoir un travail où je m'ennuyais un petit peu, où j'avais peu de déplacements. J'étais plutôt assis sur une chaise à renseigner des gens et à ne pas trop courir à droite, à gauche. Donc, c'était parfait en fait. Là, cette année, pour 2023, j'ai travaillé dans un camping où on s'est fait un petit peu démonter. C'est assez intense comme travail. Parce qu'on a eu beaucoup de tourisme en plus avec le réchauffement climatique et la canicule. Il y a eu beaucoup de monde à monter dans le bouillon sonnet pour un peu profiter de la fraîcheur d'être à 1 300 ou 1 500 mètres d'altitude. Donc, on s'est fait un petit peu découper en deux et je suis arrivé sur l'UTMB 2023 avec beaucoup trop de fatigue et voilà, avec l'ambition de faire un top 10 et donc encore un petit peu plus d'entraînement, mais avec un boulot qui n'était, je ne sais pas, trois fois plus fatigant. Donc, ça a été compliqué cette année. Avec qui tu es allé là pour revenir à l'édition 2022 ? Tu avais des gens autour de toi ? J'avais mes parents et ma sœur et ma nièce. Ma nièce a été malade, donc elle ne m'a pas trop encouragé. La pauvre petite nièce. Mais ouais, il y avait ma sœur qui faisait meraviteau, le papa qui conduisait un peu, qui gérait ça, puis la maman qui s'occupait aussi de la nourriture. Donc, chacun avait un petit peu sa tâche à faire et du coup, je les remercie beaucoup. C'est très important et ça motive, surtout qu'ils viennent de Normandie. Donc, ce n'est pas Normandie pour mes parents, non pour ma sœur. Donc, ils traversent un peu toute la France pour venir m'encourager, qu'ils font des frais et puis du temps. Et voilà, il y a beaucoup de larmes à l'arrivée. Autant pour moi que pour eux. Et ça nous a soudés un petit peu plus et ça a resserré les liens. Et c'est agréable. Est-ce que tu as eu l'occasion de reconnaître le parcours avant ? À quel point tu le connaissais ? Oui, je l'ai fait pendant l'été, sur trois jours. Ton sentiment sur le parcours ? J'ai trouvé que c'était roulant, en fait. À part la partie des pyramides calcaires où ce n'était pas mon dada, parce que je n'aime pas trop ces parties techniques. Et puis, ça sort complètement du... C'est assez roulant, l'UTMB. Il y a juste partie là qui est un peu dégueulasse, on va dire. Mais c'était un parcours qui me convenait plutôt bien parce que j'ai quand même assez de vitesse. Donc, j'aime bien courir. Donc, ça s'est bien passé. Plutôt adapté pour toi et tes qualités. Oui. C'est quoi tes ambitions sur la course ? Ce que tu dis, ce qui pourrait être le scénario idéal ? C'est quoi ? Tu restes à mon temps ? Tu restes à mon position ? C'est quoi l'objectif secret ou communiqué ? Moi, le but, c'était de faire en partant à 18h, revenir avant 18h, donc moins de 24h. Et déjà, j'aurais été satisfait. Et mon entraîneur voyait certainement mieux. Je crois qu'il avait pensé... Adrien Séguret pensait que j'étais capable de faire sous les 23h. Enfin, dans les 23h, un petit peu mieux. Mais voilà. Comment tu avais défini, toi, ta stratégie de course ? Est-ce que justement, avec Adrien, vous aviez organisé, planifié des grandes phases, en tout cas, dans ta course ? Peut-être, comme tu découvres, de partir plutôt en gestion ? Enfin, à quel point vous aviez élaboré un peu un plan de marche sur la course ? Est-ce que c'était des temps de passage ? On avait un peu regardé, quand même, les temps de passage de Courtenay. Courtenay avait fait, l'année précédente, en 2021, 22h30 à l'arrivée. Donc, Adrien avait regardé un petit peu ces temps de passage-là. Moi, je ne me suis pas trop préoccupé de la montre. L'idée aussi, c'était... Je n'avais jamais fait aussi long. Je n'avais jamais fait autant de 22h et 170km. Donc, j'étais plus au feeling et voir comment ça se passe. Faire regarder si j'étais en avance ou en retard sur les temps. Mais toujours rester dans ma bulle. Et Adrien Séguret m'avait dit, justement, que la course commençait au lac de Champé. Donc, au 120e kilomètre. Donc, l'idée, c'était d'attendre là-bas et de ne pas trop perdre de temps. Mais tout en gestion, en essayant de rester plutôt en endurance et ne pas perdre de cartouche avant. Oui, il reste une cinquantaine de kilomètres à ce moment-là, c'est ça ? Exactement, oui. Qu'est-ce que tu viens chercher sur cette course-là, Alban ? Au-delà d'un résultat. C'est quoi le sens que tu donnes à cette UTMB ? Comme beaucoup de coureurs, déjà d'une, à finir le Tour du Mont-Blanc. Parce que c'est ça que je trouvais dans l'Ultra 1, que ce soit Kylian Jornet ou Gérard, qui est en fin de peloton. On n'est tous pas sûrs d'arriver à Chamonix. Donc, le but premier, c'était de finir la course. Et après, c'était de faire ces moins de 24 heures, comme je disais tout à l'heure. et de ne pas être trop dans la souffrance. Plutôt faire une course plutôt de l'arrière et revenir sur la fin. Mentalement, c'est plus facile plutôt que de faire le contraire et de subir et d'avoir des moments qui sont compliqués. Et voilà. Alban, on est le 26 août 2022. Il se passe quoi dans ta tête ? Tu es dans le SAS Elite, à côté des plus grands noms de la discipline, dont certains que tu regardais quelques années plus tôt, avec beaucoup d'admiration. Il se passe quoi dans ton esprit ? Il y a la musique d'Evangelis, dont on sait aussi la puissance qu'elle peut avoir, même pour les spectateurs, ça prend aux tripes. Tu vis comment, toi, tous ces moments-là ? Il se passe quoi dans ton cœur, dans ta tête ? Oui, très impressionné, déjà, d'être avec toutes ces élites-là. Il y a quand même des grands noms. C'est assez impressionnant qu'on est au milieu de tous ces gens-là et on a du mal à y croire. Mais j'ai surtout essayé de penser à me détendre, à bien respirer, à me dire que ça ne sert à rien de stresser et puis d'avoir le cœur qui s'emballe avant le départ car on bouge un petit peu d'énergie. Donc, oui, j'étais plutôt quand même assez zen, même si j'avais envie, j'avais hâte. J'étais très content, mais j'essayais de prendre ça très à la cool, très fluidement et pas trop d'excitation et être concentré sur moi, zen, tranquille, profiter. Il faut regarder la foule de coureurs qui sont derrière moi et c'est assez impressionnant aussi qu'on se retourne et on voit ces 2000 coureurs qui sont juste derrière nous. Et puis, la musique, elle fait un petit peu des frissons. À tous les frissons. Elle fait un peu des frissons et les poils qui se redressent. Et après, c'est parti et ça part plutôt assez vite. Et j'étais impressionné aussi de cette foule qui nous acclame pendant la traversée de Chamonix et encore un peu après. Surtout dans les routes de Chamonix, c'est assez dense et ça part très vite. Les élites, je devais être à la 60-80e plage. J'étais à 16, 16,5 à l'heure. J'étais encore loin des premiers. Est-ce que là, on sent beaucoup de sérénité à la fois dans toute la phase préliminaire, la préparation et puis même dans l'instant, tu arrives à t'ancrer et garder le contrôle vraiment. Est-ce que malgré tout, il y a un point d'interrogation, une appréhension sur ce que peut être cette UTMB ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te méfies un peu ? Oui, je me méfie de ne pas partir trop vite et je me méfie de l'abandon. Ça peut vite capoter, comme cette année 2023 où ça a été compliqué et il y a eu des petits soucis. C'est pour ça que je pars très à la cool et du coup, je reste sur ce qu'on a prévu avec Adrien. Là, c'est doucement jusqu'au lac de Champé et après, on accélère. La nuit, est-ce que ça peut être un sujet ? Est-ce que c'est un moment de course que tu apprécies ou sur lequel tu es peut-être un peu moins à l'aise ? J'apprécie la nuit. Ce que je me dis, c'est qu'on n'est pas des êtres nocturnes, on n'est pas des animaux nocturnes et du coup, on est en pleine montagne à 2005 ou plus d'altitude. Dans la nuit, on n'a rien à faire ici et on y est quand même. Je trouve ça assez drôle et amusant d'avancer, je ne trouve pas le terme, mais d'évoluer dans cette nuit en pleine montagne. Je trouve ça assez rigolo. Ça m'amuse beaucoup. On va donc faire un gros chapitre sur ta première moitié de course jusqu'à Courmayeur qui est au kilomètre 77, donc approximativement la mi-course. Tu arrives à appliquer à la lettre cette idée de gestion. Tu restes en contrôle, toi, de tes sensations. À quel point tu portes attention à ton classement ? Est-ce que tu es attentif quand même à tes chronos, à tes positions à ce moment-là ? Pas trop, non. Je suis vraiment attentif. Je me mets dans ma bulle. J'essaie de courir vraiment dans ma bulle. Il y a du monde devant moi qui accélère, il y a du monde qui ralentit. Je me fais doubler, je double. Ce n'est pas grave. On est au début de course. On n'a même pas passé la mi-course. Il reste plus de 10-12 heures ou plus selon où j'étais, mais ça a duré les 80 premiers kilomètres. Donc non, je focus sur… Tu es dans les temps que tu imaginais ? Je n'ai pas regardé mes temps, en fait. Je n'ai pas regardé mes temps avant Courmayeur. D'accord. Je n'ai pas eu de mépositions non plus parce qu'il y a un endroit où on pourrait un peu savoir si on contamine, mais le ravito est tellement un peu fouillis parce que c'est tout petit et on arrive tous… C'est au 30e kilomètre. On arrive tous un petit peu en même temps. Donc, c'est tellement rapide, c'est un peu fouillis et tout le monde veut repartir vite que je n'ai pas demandé. Du coup, je n'ai pas su ma place ni mon chrono. Et je suis reparti. Et voilà, l'essentiel était de me concentrer sur moi et de rester focus. Rester dans ta course. Important. Comment se passe ensuite la course entre Courmayeur et la Foulie ? En fait, on avait un petit peu parlé avec Adrien Sidloel à des temps de Courtenay de Walter. Donc, Courtenay était passé en 10 heures à Courmayeur à la 20e place en 2021. Moi, je passe avec 5 minutes d'avance donc en 9h55 mais pas à la 20e place, à la 62e place ou 61e, je ne sais plus. Donc, il y avait une grosse densité devant. Ça n'a pas craqué. Il y a eu un gros niveau. Ça s'est parti vraiment vite. Donc, arrivé à Courmayeur, j'avais 5 minutes d'avance sur le chrono mais j'étais 62e. Je ressens un petit peu les boulons pour mettre un petit peu plus de rythme mais très léger. Donc, j'avance un peu plus vite. Je croise Adrien Séguré à la Foulie où c'était peut-être 8h du matin. J'ai eu un petit coup de mou. Pas un petit coup de mou mais je n'arrivais plus à accélérer. J'étais un peu en endurance et je n'arrivais pas à me relancer. C'est certainement l'horloge interne où c'est l'heure du réveil et on a un petit peu mou et après, j'arrive jusqu'au bas de la montée vers le lac de Champé où je reviens sur Julien Chaurier. J'aime bien monter. C'est plutôt mes qualités. J'ai fait second vice-champion de France en 2019 de kilomètres verticales. Donc, j'aime bien monter et je reviens sur Julien Chaurier. Là, je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai l'impression de commencer la course avec des jambes qui commencent la course également. Le flow. Oui, exactement. Le flow, oui. Quand je reprends Julien, je devais être 45e. Donc, j'avais quand même repris des places. Et là, le flow qui se met en route et là, je croque les gens comme Pac-Man. Donc, tu vis les 50 derniers kilomètres qui sont quasi idéaux, on peut dire. Peut-être sur la toute fin, tu ne peux pas complètement baisser la garde donc tu reprends beaucoup de positions. À la flégère, il y a encore des écarts qui sont peut-être un peu fragiles donc tu ne peux pas vraiment te permettre de non plus complètement lever le pied pour ne pas te faire reprendre ou glisser un peu dans le classement. J'imagine en plus quand tu prends conscience de ta position qui a été 13e à l'issue de la course, tu as évidemment envie de défendre et ça te donne une motivation additionnelle pour rester au fight. Oui. Et puis, le flow commence vers le lac combat surtout et je savais que le flow, il faut en profiter mais ça peut vite redescendre et vite repartir dans l'autre sens. Donc, j'essaie d'en profiter pas trop. J'essaie de vraiment gérer ce côté, ces sensations qui sont trop bonnes mais donc je jauge cet effort qu'il fallait garder encore 7 heures. Donc, 7 heures de flow, ça peut être compliqué et en fait, ça a duré jusqu'à la flégère quasiment où je redouble Thibaut Marquet après, il me reprend dans la descente où il était à une minute devant moi donc ça a fini un peu limite... Enfin, on fait une grosse descente. Je savais qu'il y avait un Américain qui était à une minute derrière moi également, Tim, je ne sais plus le nom et j'entendais Thibaut Marquet qui était applaudi là à une minute. Je me suis dit, bon, il ne faut rien lâcher, autant ça revient. Et puis, une fois arrivé sous le goudron, voilà, j'ai arrêté de batailler. Je savais que c'était joué et voilà. Je voulais profiter aussi de Chamonix. Je reviens sur l'état de flow là que tu décris. C'est vraiment un espèce d'état d'euphorie à la fois psychologique et physique. C'est-à-dire que les sensations physiques sont extrêmement bonnes et tu as la tête qui est en pleine confiance et en pleine allégresse. C'est ça que tu ressens ? Oui, c'est ça. On a des jeunes. J'ai des amis qui étaient sur certains habitaux là, notamment à Valorsine. Ils m'ont dit que j'avais certainement la plus belle foulée alors qu'il y avait des kill-and-jarnettes qui étaient passées et tout ça. Et à ce moment-là, bien sûr, pas sur toute la course, j'avais la foulée la plus fraîche et j'étais impressionnant. Sous les 50 derniers kilomètres, apparemment, c'est Hugo Ferrari qui a dû vérifier ça. Je ferais dans le top 5 des chronos. Incroyable. Voilà, c'est sympa. Et c'est un état que tu avais déjà connu sur les courses précédentes, cet état de flow ? Ou en tout cas aussi longtemps que ce que tu as pu connaître là ? Je l'avais connu sur l'Ella Verra Edo où j'étais presque prêt à abandonner. Et puis, 65e et... Et je refais 20 kilomètres par la suite où j'ai des sensations moyennes et à un moment donné, je vois reste 40 kilomètres et d'un coup, ça s'est réveillé. Peut-être que c'était également vers 9h du matin. Donc, il restait 40 kilomètres environ et j'ai dit, bon, 40 kilomètres, si tu cours, il peut y en avoir pour 4-5 heures, mais si tu te traînes... Et voilà, je suis parti. Il y avait de la musique à Ravito au 85e peut-être kilomètre au Lavaredo où j'avais presque envie de danser et tout. Et du coup, je passe de la 25e place à la 7e place sur la 2e partie de la course. Cette arrivée à Chamonix, elle est très forte en émotions. Qu'est-ce qui fait que tu es pris par ces larmes et par ces derniers kilomètres là qui te submergent ? C'est une notion de fierté, c'est ça que tu ressens le plus ? C'est de l'étonnement aussi d'être à ce niveau-là ? Est-ce que c'est finalement un point de vue un peu plus global sur ton parcours de vie ? Est-ce que cette réussite là sur la course raconte de toi ? Est-ce que tu as réussi à reconstruire dans ta vie ? Oui, il y a certainement plusieurs sentiments. Il y a le fait de ce parcours de vie qui a été dans les extrêmes, dans les deux sens. Et du coup, je me rappelle que j'ai eu des moments difficiles où je me détruisais ou que je n'étais pas très glorieux. Et là, faire une 13e place à l'Utendé, voilà. Donc, ça provoque beaucoup d'émotions. Il y a également sur un ultra, des fois, c'est quand même assez difficile. Donc, on est quand même content d'arriver. Il y a aussi tout ce travail qu'on a fait avec Adrien où il y a quand même beaucoup de plaisir dans les entraînements du trail, mais il y a aussi des concessions. Il y a aussi des jours où ce n'est pas tous les jours être sportif comme ça. Et je ne suis pas non plus à haut niveau, mais essayer de le faire correctement, ce n'est pas 100% du plaisir. donc se rappeler de tous ses efforts, de toutes ses concessions, d'être content d'avoir vécu ça avec ses parents, de savoir que ses parents sont fiers de soi. Et voilà, c'est tout ça qui m'a fait pleurer. Et puis, tous ces gens qui t'applaudissent, qui te regardent avec le sourire et qui t'encouragent et qui ont des étoiles dans les yeux quand ils te regardent, c'est assez un petit peu intimidant et ça rend fier. Et c'est chouette. C'est aujourd'hui ton plus bel accomplissement sportif ? UTMB, oui. J'espère en faire d'autres encore mieux. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Mais pour le moment, oui. C'est pour ça que j'ai voulu reparler de cette course. Il y a eu tellement d'émotions. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable à vivre. Pour moi, c'était des dix minutes de passer la ligne d'arrivée. J'ai rarement eu des émotions aussi fortes. Pour moi, c'était énorme. Je ne comprends pas trop qu'il n'y ait pas plus de pleurs. Après, il y a mon chemin de vie qui est un petit peu particulier. Mais quand je vois Jim Wamsley qui a mis deux ans pour gagner UTMB, le Gansané, j'aurais été à sa place, mais j'aurais pleuré comme pas possible. moi, je suis assez émotif et nature. Je laisse mes émotions faire et s'exprimer. Tu calcules pas. C'est quoi, tu penses, tes clés de ta réussite sur la course ? Qu'est-ce que tu as bien réussi à faire ? Qu'est-ce qui fait que tout s'est si bien enchaîné ? Je n'ai pas parlé de ton chrono, mais tu as mis 22h27 au final. Oui. Qu'est-ce que tu as su bien faire de façon globale, si on remonte peut-être même jusqu'à la préparation ? C'est quoi les clés qui te mènent là ? J'ai su être patient, ce que je n'ai peut-être pas fait aussi en 2023 et partir un peu plus fort et avec cette fatigue-là, comme je l'évoquais tout à l'heure. Là, j'étais patient et voilà. Après, cette année, c'était différent parce qu'on a essayé de voir un top 10 et pour aller chercher un top 10, il faut quand même prendre des risques un peu plus tôt que d'attendre le mi-parcours. Donc, cette 13e place, oui, c'est la patience et puis l'entraînement qu'on a fait ensemble avec Adrien. Et voilà, je suis assez carré sur l'entraînement, j'aime bien faire. Quand je fais les choses, je les fais à fond comme avec la fête, quand je faisais la fête, je les faisais à fond. Pas de demi-mesure, oui. Mais voilà. Est-ce que malgré tout, tu changerais quelque chose sur cette course-là, celle de 2022 ? Ou est-ce que pour toi, tu as réalisé la course parfaite pour toi ce jour-là ? Il y a des faits de course qui ont été dommages. Peut-être qu'à l'arrivée, il y a le... Mais bon, tout le monde a des faits de course. Le 12e qui vaut marquer et il y a Andy Simon qui sont à 3 minutes de moi. Thibaut à une minute et puis Andy à 3 minutes. Et j'ai perdu 5 minutes à court meilleur car je repars. Et en fait, au bout de 400 mètres, je remarque que je n'ai plus mon dossard. Donc, je fais demi-tour pour aller chercher au ravito. Je ne retrouve pas le dossard et il y a un bénévole qui me dit que ce n'était pas très grave, que j'avais la puce et que c'était le plus important. Apparemment, j'ai dû le perdre en mettant mon kawai autour de la taille. Donc, il y a cette petite erreur-là. Mais bon, c'est un fait de course et tout le monde en a. Et je me suis perdu aussi également dans la descente de Grand Colferré. Je pensais être perdu donc j'ai fait demi-tour et je me suis retrouvé à croiser Hugo Ferrari. Donc, je suis reparti dans le même sens et je perds aussi quelques minutes. donc à part des faits de course que tout le monde a, je n'ai pas grand-chose à changer. Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette course-là ? Tu as réussi à finalement appréhender à peu près toutes les difficultés et ça a été conforme à ce que tu imaginais ou est-ce qu'il y a quand même des paramètres que tu trouves particulièrement délicats à gérer sur cette UTMB ? Après, il y a des choses qui sont délicates comme je l'évoquais, c'était gérer ce flow qui n'est pas évident. On ne sait pas trop comment ça marche. On ne sait pas trop combien de temps ça va marcher. On est un peu surpris aussi d'avoir ces jambes-là. C'est un petit peu Mario Bros quand on prend l'étoile. J'exagère un peu. Ça dure moins longtemps, l'étoile. Mais oui, gérer ce flow et du coup, je l'ai fait correctement. Je n'ai pas trop de choses à changer sur cette course qui a été chouette. C'est pour ça que c'est certainement la plus belle de mes expériences et avec le résultat aussi important. Je te pose la question, même si j'ai ma petite idée sur la réponse, l'image que tu en retiens aujourd'hui, le moment. Est-ce que c'est la place du Triangle de l'Amitié ? Oui, tout à fait, parce que c'est une place qui est mythique. Moi, ça faisait longtemps que je regardais les courses sur les médias et c'est vrai que la place de l'Amitié, c'est quand même la référence mondiale et on l'a vu plein de fois à la télé, on l'a vu plein de fois sur les réseaux. Donc, oui, et puis avec celui de Vicole, que je salue, qui est très sympathique. Salut, Vido. C'est assez émouvant, oui. Une belle image et tous les parents qui attendent derrière, tous ces photographes, voilà, tous ces publics. Voilà, c'est assez grandiose. Est-ce que tu as eu des coureurs élites qui t'ont félicité aussi ? Qui peut-être ne te connaissaient pas ? Pas trop. J'ai eu un message de Germain Granger que j'apprécie beaucoup. Je ne le connais pas, mais j'aime bien le film sur ses réseaux parce que je me fends la gueule déjà et je trouve que surtout cette année 2023 là où il fait, il gagne le 90 du Mont-Blanc, il fait une très belle course à Transvilcania, il fait 3e à l'UTMB et 2e à la Diagonale. C'est incroyable, c'est magnifique et je pense que c'est une personne qui a l'air très sympathique. J'espère pouvoir... Il est très sympathique. Pouvoir faire quelques entraînements. Il n'est pas très loin, il est dans le mer Cantour, donc ce n'est pas trop, trop loin du Boyan Sonnet. Il faut que vous organisez ça. Il m'avait envoyé un petit message pour me féliciter d'une course mais je ne sais même plus laquelle. Peut-être Val d'Aran cette année ou sur ma deuxième place ou peut-être, je ne sais plus trop. Mais voilà, il est vraiment drôle et j'aime bien le suivre. Très belle personne et très belle athlète. Alban, pour arriver sur la conclusion de cet épisode, donc l'UTMB 2023, tu nous en as parlé et il ne s'est pas passé de la même façon. Tu as dû malheureusement abandonner et le contexte s'expliquait par une charge de boulot qui a été massive et qui n'a jamais vraiment permis de rentrer complètement dans ta course, je crois. Est-ce que ça veut dire qu'on a des grandes chances de te retrouver du côté de Chamonix fin août en 2024 ? Est-ce que c'est ça ton grand rendez-vous l'année prochaine ? Eh bien non, je ne retournerai pas à Chamonix. J'ai envie de revenir aussi à ce qui me plaît dans la montagne, c'est de découvrir et l'aventure. Et à Chamonix, je ne dis pas que je n'y retournerai jamais parce que je n'y retournerai pas. mais là, j'ai envie de voir autre chose, de découvrir. Ce qui me plaît le plus dans le trail, c'est la découverte, l'aventure. J'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé à travers 45 pays, dont 25 pays en vélo sur 20 000 kilomètres sur six voyages. Donc, c'est ça aussi qui me plaît dans le trail et notamment dans l'ultra. C'est ce côté aventure, découverte, aller voir autre chose. et donc là, je pars sur une course que j'ai beaucoup appréciée cette année-là, qui était le 46 kilomètres du Ventoux et j'aimerais essayer de faire le 75. Je me suis vraiment régalé sur cette course et du coup, c'est un petit peu un défi. C'est le début mars, sur Bliançon-Neves, on a beaucoup de neige, donc ce n'est pas évident de beaucoup courir. Donc, c'est un peu un défi de voir comment le corps va réagir le 15 mars, enfin le mi-mars, sur un 75 kilomètres et puis ça me plaît de tenter cette aventure, de voir, peut-être que ça ne va pas marcher mais pour savoir, il faut y aller. Après, peut-être la Transvulcania mais pas encore sûre. Peut-être une formation que je vais faire au printemps mais on verra. Une formation professionnelle. Et sinon, les deux gros objectifs sera Verguer by UTMB, une course qui a l'air d'être magnifique, très alpine. Le ratio est assez important, c'est 140 kilomètres sur 9300 dénivelais. Costaud. Donc, souvent ces ratios-là sont très alpins et plus c'est alpin, plus à mon goût, c'est joli, je trouve. Donc, envie d'aller sur cette course by UTMB, à Verbier. Et également, une course un petit peu qui est dans la même région où j'habite là, qui est le PACA là, donc à Nice, le Nice by UTMB qui part certainement pas très loin de chez Germain-Grandier, dans le Mercantour et qui arrive à Nice. 168 kilomètres et 8600 mètres de dénivelé. Positif. Et une baignade à l'arrivée. Exactement. On part de la montagne et on arrive à la mer. C'est un format qui donne envie. Oui, j'ai croisé, moi j'étais sur un format court cette année, je croisais justement les gens qui finissaient ce long format et voilà, ils ont eu beaucoup de mérite effectivement, j'ai l'impression qu'elle n'est pas si simple. Elle n'est pas si simple. qu'on pense à l'arrivée. J'ai une dernière question pour toi Albon avant qu'on se sépare. C'est un classique du podcast, c'est le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise en tête que tu souhaiterais partager avec nous ? J'en avais une mais elle a déjà été dite par Solène Guérin que j'ai rencontrée au GTVD la semaine dernière et qui a gagné le GTVD, bravo à elle. Bravo. C'était un moto que j'avais vu dans un pub en voyage en vélo en Irlande. Donc, je vais la reciter quand même. Il y a prescription. Tu peux te l'approprier. C'était en anglais donc on était dans un pub irlandais. C'était Life is like riding a bicycle. Quel bel accent, pardon. To keep your balance, you must keep moving. Donc, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre d'équilibre. Pardon. Mais voilà. Solène l'a déjà cité donc j'aurais plutôt une autre phrase à donner qui est une personne que j'apprécie beaucoup et que je trouve que c'est une phrase très belle d'une très belle personne qui est très poétique. C'est merci pour les roses, merci pour les épines. Et voilà, par rapport à mon parcours de vie, ça me correspond plutôt bien. C'est de qui, pardon ? Chaudre-Messon. Super. Merci beaucoup, Alban. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé ton UTMB et puis au-delà de ça ton parcours de vie. Merci beaucoup de t'être livré à cœur ouvert sur un sujet aussi intime qui j'espère trouvera un écho particulier aussi auprès de ceux qui pourraient connaître pour eux ou pour leurs proches à des difficultés en lien avec un certain nombre d'excès. Tu es la parfaite illustration en tout cas que l'espoir reste possible en toutes circonstances et puis que la vie peut redevenir une formidable source d'accomplissement dans la simplicité. On a compris que ça tenait aussi beaucoup à cœur le minimalisme et la simplicité et les plaisirs simples et quand bien même on a traversé des périodes de vie qui sont envers plus délicates. Donc merci infiniment pour cet émoignage qui est très inspirant et puis pour toutes les émotions que tu nous as fait vivre. C'était très touchant. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite Alban pour la suite de tes aventures. Donc on prévoit de te suivre sur les courses by UTMB notamment l'année prochaine. Je te souhaite une très bonne fin de journée et puis avoir le plaisir de te rencontrer en vrai très prochainement. Avec grand plaisir, merci Guillaume d'avoir pensé à moi déjà et c'est vrai que j'ai un petit peu de frein des fois à en parler. Il y a des mots qui ne sont pas toujours évidents à dire. Ça fait un petit peu de la peine des fois à mes parents d'entendre ces choses-là donc je les remercie beaucoup et c'est vrai qu'ils ont l'impression d'être fautifs mais en aucun cas c'est le cas. C'est juste que j'ai croisé pas forcément toujours les bonnes personnes et voilà. Et puis de toute façon oui, tout va bien maintenant et c'est le principal et c'est ça qui a fait mon caractère et ma vie et mon histoire. Et ce qui m'est important maintenant c'est si ça peut aider des personnes ce serait vraiment chouette que tout est possible et j'espère que et des limonds en tout cas. Tu l'as très bien montré en tout cas et partagé et puis voilà ce qui compte c'est effectivement là où tu es aujourd'hui et puis ce que tu vas faire de tout ce qui s'offre à toi désormais. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup Alban je me profite pour remercier Nicolas Maréchal qui m'a suggéré de prendre contact avec toi. Il était avec toi sur le Grand Trail de la Vallée du Drat donc merci Nico pour la suggestion. Prends bien soin de toi Alban et puis au plaisir de se revoir très vite c'était un très très chouette moment. Merci pour tout. Merci Guillaume et merci à Nico également. Au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît continuez. A très bientôt pour une nouvelle course épique évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada